capcom et donc salut à toutes et à tous c'est d'azard et on se retrouve pour un nouveau wogfou un wogfou que sûrement personne n'attendait pas même moi mais vous savez en fait que c'est un jeu que j'avais depuis très longtemps envie de faire un wogfou pour des raisons que j'expliquerai une fois que je lancerai le new game que je vais lancer maintenant parce que on va éviter de rester trois plomb à discuter sur l'écran de titres parce que vous savez que je peux pas d'aider je peux pas blérer ça et qu'il ya beaucoup trop de gens qui le font allez hop on est parti alors donc l'histoire c'est ça il est temps à l'histoire d'arriver quand même une année s'est écoulé depuis que zéro a choisi de poursuivre une autre route que son ami ciel il continue sa lutte contre néo arcadia mais ces batailles ne sont plus n'ont plus aucun sens pour lui 0 est convaincu que pour atteindre son but il doit retrouver ciel et les soldats de la résistance voilà donc les gens bonjour à tous ces lasers je l'ai déjà dit mais je vous emmerde alors on se retrouve pour ce wogfou pour plusieurs raisons que je vais que je vais énumérer maintenant la première tout simplement qu'il faut savoir une chose c'est que ce jeu j'ai depuis très 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 longtemps envie de vouloir faire au qfou je voulais jamais fait parce que je jamais forcément eu le temps ou l'envie de m'y mettre mais je sais pas en fait pour tout vous expliquer les 3h33 du mat je suis à la fois crevé et en forme parce que j'ai dormi toute la journée parce que je sais pas j'étais totalement pété de la gueule je me suis réveillé à genre une heure et là voilà quoi je pète la forme et du coup bah je sais pas quoi faire donc je me suis dit putain et si je commençais ce jeu en rockfou donc quand vous verrez les vidéos je l'aurai sûrement déjà fini c'est une forte possibilité je ne prenais rien mais bon c'est donc jamais ou alors je rapproche de la fin dans tous les cas voilà le jeu sera bien avancé donc megaman 0 oui bon ce n'est plus très amusant oui ça parce que ça sert à rien en fait de combattre ses ennemis par contre attendez je vais prendre l'épée voilà megaman 0 vous voir que c'est un jeu sorti en voilà enfin megaman 02 parce que c'est le 2 je crois que c'est un jeu sorti en 2003 si j'ai pas de bêtises et bien évidemment fait par capcom capcom les palais les créateurs de megaman c'est logique sinon le jeu s'appellerait pas megaman 0 il faut savoir en fait une chose c'est que justement le jeu s'il a quand même eu sa petite communauté de fans parce qu'il ya les megaman quand même c'est une série qui est relativement grande et qui a beaucoup d'univers différents tout en restant dans le même monde parce que bon il ya les megaman 0 les megaman network les megaman x les megaman normal enfin voilà quoi megaman c'est vraiment une série qui c'est énorme parce qu'il ya plein d'univers et tout avec des histoires un petit peu différente quoi par exemple dans les megaman battle network c'est un truc qui se passe dans une ville un peu futuriste avec megaman en gros c'est un logiciel interactive enfin c'est plutôt ils utilisent des navis pour se battre et megaman c'est un des navis justement il ya les megaman où c'est juste un robot créé pour sauver le monde du méchant docteur willy où je sais plus fin à délire dans le genre et il ya les megaman 0 ou ça aussi ça sa propre histoire c'est genre 0 en fait c'est un fin il ya plusieurs il ya deux communautés ceux qui j'ai par contre j'ai totalement zappé les noms tellement ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu mais il ya deux communautés en grand dans l'univers de megaman 0 c'est les arcadia et les new arcadia il me semble que les new arcadia c'est des robots en gros créés pour combattre je sais plus quoi parce que ça fait ultra longtemps que j'ai pas joué au jeu et parce que quand j'étais petit le jeu était en anglais donc du coup moi je comprenais pas grand chose parce que je jouais pour le gameplay parce que le gameplay d'un megaman quand même ça déchire on peut le dire parce que oui ça reprend le même gameplay que les megaman c'est on a un dash on peut sauter utiliser une lame c'est la particularité de 0 par rapport à megaman c'est qu'il a une lame et utiliser un gun voilà à savoir que moi bien sûr j'utiliserai en grande partie la lame même pour les ennemis on n'est pas censé l'utiliser par exemple celui-là voilà vous voyez que je le fais à la lame alors que normalement c'est plutôt l'ennemi que le feu au gun quoi on est responsable par contre aïe allez tape le aïe putain oh j'ai failli mourir parce que tu tombes dans le vide c'est une mort automatique ce qui au passage est logique donc vous avoir une chose aussi c'est que ce jeu c'est un jeu que j'avais vraiment kiffé à l'époque où je l'ai fait voilà un ciberelle je vous en parlerai un peu après des ciberelles pour récupérer c'est un jeu que j'ai toujours vachement kiffé parce qu'en fait ça une chose c'est qu'à l'époque que c'était c'était j'étais mon popo qui me l'avait offert voilà et mon popo il me ferait pas souvent des jeux quand j'étais petit enfin si en soit à chaque fois que j'avais un jeu dans un sens il était aussi offert par lui comme offert par ma mère quoi mais pour moi c'est quoi c'était tout le temps ma mère qui m'offrait les jeux ben voilà je considère un peu que c'était ma mère et pas mon père alors qu'au final il participe et aussi je veux dire c'était un peu bâtard ce que je pensais mais voilà quoi je pensais mal et justement ce jeu là il m'avait été offert par mon popo et je sais pas pourquoi mais je l'avais vraiment kiffé à l'époque parce que genre c'est un petit jeu sur game mode 20 c'est le game mode 26 mille de rien il ya eu beaucoup de déceptions pour moi dessus parce que au la roi mais non c'est de la triche je suis mort connement quoi oui le jeu je le roc c'est un petit peu donc je risque de pas souvent mourir donc profitez-en quand je meurs ça risque pas d'arriver souvent à moi donc justement comme je disais voilà quoi c'est un jeu qui m'avait été offert par mon popo et sur game mode 20 c'est pas quand j'ai vu un jeu comme ça j'étais en kiff parce que la game mode 20 ça pour moi c'était quand même une grosse exception cette console parce que en soit elle a pas eu de vrais jeux ultra bon créé pour elle fin elle en a eu mais comparé au remake et au jeu pour raf qui a eu sur la console il ya presque pas eu de vrais putain de bon jeu quoi donc c'est pour ça que moi c'est une console enfin un peu déçu et quand j'ai vu du jeu j'étais en gros kiff donc c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé les megaman 0 quoi oui les cyber elle sinon histoire que j'en parle un peu on va dire qu'en gros c'est un petit peu aïe nos attaques spéciales du jeu si je puis dire ça comme ça oui je connais pas mal de personnages secrets de le jeu si vous verrez ça du long large que je connais relativement bien le jeu aïe donc les civils ralph comme j'étais en train de l'expliquer avant de me couper vous voyez qui sont cachés dans le monde donc faut les trouver par exemple ça voilà c'est un cyber elf en fait plus tard dans le jeu je peux pas encore vous l'expliquer parce que j'ai pas encore débloqué le menu on aura un menu on pourra en gros utiliser les cyber elf et genre à chaque fois on va en mission pour emmener genre il me semble que c'était trois cyber elf et en les utilisant ils pouvaient nous aider à plusieurs particulières étaient par exemple il y en a un il nous permet de pas prendre des gars quand on tombe sur les pics les pics alors normalement c'est un truc qui one shoot dans le jeu on sauf qu'on est une tarlousse qui joue en facile là d'ailleurs je sais pas en quelle difficulté on joue j'ai pas fait gaffe en normal il me semble à savoir que c'est un jeu j'avais tellement kiffé quand j'étais gosse que je l'avais carrément fini au difficile et moi je refais rarement des femmes même déjà quand j'étais gosse si un peu plus que maintenant mais je refais déjà rarement des jeux alors en refaire un en difficile imaginer un peu le comment c'était ultra rare pour moi quoi par contre on est ici qui bosse à la coin à celui d'éviter quand il lance son grappin façon grappin son espèce de truc qui lance sont moi j'appelle ça un bouclier parce que voilà il se protège avec quand on veut le donner des coups corps à corps même s'il ya quand même moyen de le toucher normalement on le fait à distance mais moi comme je vous l'ai dit je suis du genre à tout le temps joué avec mon épée donc voilà vous me verrez pas souvent à distance pourtant par contre je me souviens pas vous pouvez détruire son bouclier ça c'est une petite nouveauté pour moi en même temps je pense qu'il ya pas mal de choses dont je me souviendra en cours de route parce que ce jeu pour moi ça date on dirait pas comme ça mais je l'ai fait il ya ultra longtemps du coup je vais sûrement me taper une note de merde parce que je suis mort ouais ça va j'ai déjà eu pire code name perfect warrior voilà du coup passons enfin continuons l'histoire voilà finalement je l'ai fait mais ça ça m'a coûté cher là il est cao mais ce sera une chose c'est qu'en fait c'est le 2 c'est pas si vous restez mais c'est pas gagnant 01 c'est megaman 02 qui suit directement le 1 parce qu'en gros à la fin du un genre on détruisait la base des méchants et il y avait zéro qui se faisait d'une explosion indigne d'un film d'action genre à mon dieu il est mort et à la fin du 1 tu crois qu'il est mort et ensuite il ya megaman 02 qui sort justement et puis voilà il suit directement le 1 0 va-t-il survivre donc ça justement ça fait partie des personnages principales de megaman 0 j'ai remané un peu plus vous expliquer le délire mais justement le truc c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu que l'histoire enfin même déjà que je t'écoute j'avais j'avais ultra du mal à comprendre l'histoire mais alors elle a vu que ça fait ultra longtemps que j'ai pas joué bas ça me sort un peu de la tête là pour tout vous avouer ça ça va être un peu un petit walkthrough souvenir pour moi parce que voilà quoi ça m'avait pas mal de délire amis réplois il grâce à vos efforts c'est pour moi un plaisir de vous annoncer que l'achèvement de la nouvelle base de la résistance hockey est prête on va dire je me rassure de tous m'avoir accepté en tant que commandant et parce qu'en fait ça en gros c'est on va travailler pour les réplois de c'est notre camp dans le jeu il ya les réplois il est néo arcadia voilà c'est ça le délire il me semble enfin il me semble qu'il est né les réplois id les arcadia et les néo arcadia et justement les néo arcadia c'était 0 c'était des robots si j'ai pas de conneries où c'était les mecs comme 0 je suis plus sûr je remets tous une nouvelle ère de paix donc justement le il me semble que dans le premier parce que le premier j'avais jamais fini on attend vous le dire dans le premier à la fin le commandant de la base il crève ou un délire dans le genre justement voilà quoi là on a un nouveau commandant vu que la base a été recréé tout ça tout ça parce que la fin les arcadia avec non les réplois pardon avait gagné mais forcément fallait qu'il fallait qu'ils bougent tout ça je suis encore un peu gêné par l'idée d'être le commandant est vous sûr de vouloir confier votre destin à réplois comme moi oui voilà et le délire c'est que c'est un réplois idem justement bah on est à la balle des réplois enfin non des réplicants voilà je me trompe dans les mots c'est horrible absolument à ce soit qui nous a organisé pour combattre néo arcadia alors que nous étions à peine capable de nous échapper je suis flatté mais sans ton être tu sais bien que je suis complètement dépassé sans toi ciel mais gardez à l'esprit que nous devrions créer une force résistance afin de nous défendre oui sinon pour ceux que ça fut chic gilet texte j'en suis désolé mais c'est vraiment pour me remettre dans le bain parce que le jeu ça fait comme je dis ça fait ultra longtemps que j'ai pas joué et si je suis pas le texte mais j'ai pas réussir à essayer de comprendre l'histoire pour une fois parce que bon quand j'étais gosse comme je vous ai dit je comprenais que là actuellement nous gagnons du temps pour que tu termines ta recherche parce que si elle s'appelle une petite scientifique à une amie de zéro mais tant que x n'a pas été réactivé de bon nous devons profiter de l'éducation qui nous est offerte si elle perd moi de monnaie à bien les opérations d'accord mais pour moi ne pas être trop radicale tu as ma excusez moi commandant il s'agit de zéro il est retrouvé inconscient tout près de la base oui zéro parce que forcément que je voulais déjà dit à la fin du an on croit qu'ils rêvent donc là ils sont un peu choqués c'est à mon dieu ah là là 1 à 0 est en vie à 0 1 je t'aime 1 à 0 fais moi l'amour encule moi donc voilà qu'ils sont tous contents de le retrouver zéro et on se retrouve dans la salle de réveil ouais c'est cool durant ce que c'est quand il y aura des phases de blanc comme ça ce que je peux faire c'est hop là petit coup d'accélération annonce la merde ouais c'est bon ça marche ok pendant un instant je crois que ça marchait pas mais bon je vais essayer d'éviter d'utiliser l'accélération parce que ce sera un peu dégueulasse envers le jeu parce que bon voilà quoi faut pas déconner on va pas utiliser l'accélération n'est pas des petites tarlouzes ravi de te revoir en vie 0 0 tu es de nouveau opérationnel tu t'es nous a drôle d'état je suis repris que tu aies survécu bon on retourne parmi nous oui zéro n'est pas un très grand papoteur de base où suis je tu veux notre nouvelle base merci grâce à toi nous avons pu échapper de néo arcadier et débuter une nouvelle vie ici encore merci et désolé que n'ayant pas pu venir à ton secours oui apparemment dans le 1 il était il était de la base de néo arcadier si je dis pas de corré parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler comme s'ils y étaient bon je pars forcément je peux pas confirmer vu que le 1 je vous l'ai dit je l'avais très peu fait surtout que le 1 il était vraiment ultra chaud même si je trouve qu'il sera jamais plus chaud que le 2 parce que oui megaman 02 faut savoir une chose c'est que c'est le megaman 0 que je considère comme étant le plus dur sachant que pour moi le 3 c'est le plus facile c'est vrai que le 3 il était ultra simple mais le 2 je trouve vraiment qu'il était ultra chaud donc quand j'étais gosse c'est pour ça que pour moi réussir à le finir en difficile c'était vraiment j'en avais chier quoi vous vous rendez pas compte j'ai certains boss j'avais refait en bouc c'était horrible surtout à la fin du jeu vous verrez il y aura un truc à faire enfin il y aura le truc qui a dans tous les megaman c'est le délire du boss attaque vous faut refaire tous les boss d'affilé fin voilà vous verrez ça je suis bon comme je vous l'ai c'est vraiment au fou je l'avance serait de temps en temps quand j'aurai rien à faire puis je l'enverrai quand je l'aurai fini je pense ce sera la petite surprise auxquelles personne s'attendra moi je sais pas si ça vous plaira mais bon au moins ça me tue le temps j'ai envie de dire alors nous allons dans notre nouvelle base la base des répliquants si je dis pas de bêtises j'ai de nouer sur pied zéro parmi tous soldats de la résistance soit dans la base de résistance explique en n'importe quoi c'est de la faute à robin ça j'arrête pas de dire obligant enfin à mise à mise à part de tous les nouveaux membres qui sont arrivés récemment si vous rencontrez une personne pressée sur le haut de la manette pour lui parler voilà en gros c'est une explique que pour discuter avec les gens faut se mettre devant appuyer sur eau pourquoi ne pas avoir un ciel et cerveau et cerveau d'abord mon cerveau il me semble en fait c'est le scientifique qui va nous filer nos armes parce que oui là nos armes à sont un peu lourdes du coup le scientifique il va nous enfiler ouais et justement vu qu'ils nous ont réparés ils ont aussi mis un nouveau design notre menu pause et c'est là que je peux vous montrer les cyber elf qui se trouve ici justement et pour les utiliser faudra aller demander à ciel de nous les équiper parce que là on les a enfin c'est notre base de données de cyber elf ce qu'on a récupéré mais on peut pas les utiliser quoi je veux dire ils sont juste là pour décorer c'est en demandant à ciel qu'elle nous les équipera bon là c'est pour georgène un menu de commande et ça c'est nos notre armure et nos ex qui les bons ça je vous en parlera plus tard on sera dans un niveau parce que c'est pas pour le moment qu'on s'occupera on les armes forcément les ailes bon c'est ici qu'on les utilisera et fuite pour quitter un niveau alors du coup faut parler au nouveau commandant attend une seconde par mois de présenter je suis désolé je suis elle pizza j'ai été nommé commandant de cette nouvelle base la résistance j'ai beaucoup entendu parler de toi s'il te plaît apporte nous ton aide combattons ensemble les détruisons de néo arcadien l'étoile arcadien c'était pas aussi simple alors que vas-tu faire c'est pas ah 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 tu es un drôle de réploïd néanmoins enchanté monsieur le légendaire ouais voilà maintenant qui me l'a redit voilà zéro c'était un réploïd lui et pas et pas un néo arcadien voilà donc les réploïds c'est les mecs comme zéro qui seront c'est des robots en gros créés pour combattre il me semble parce que forcément je vous l'ai dit ça fait ultra longtemps pour moi donc je risque de dire beaucoup de bêtises je suis désolé vous pouvez me le dire dans les commentaires si c'est le cas si vous voulez me rattraper alors là pas de problème ça me dérangera pas du tout mais voilà quoi ce sera vraiment fou comme le bon vieux temps moi je referai un petit jeu que j'avais fait étant gosses et puis on verra s'envoche ah oui je m'en souviens de ça va être marrant alors dit qu'il faut aller voir c'est ce cerveau en premier me semble s'appelle comme ça elle va nous filer nos armes comment peux tu utiliser des armes à tel état tu as de la chance de la réparer j'aime créer une nouvelle arme pour toi le grappin d'instruction non parce que je connais déjà quoi tu ne veux rien apprendre ok c'est pourtant l'invention du siècle retournons à mes recherches soins prudents et si on lui reparle il nous file le bouclier ah bah il nous en a pas parlé mais il l'a quand même filé au cap du coup le grappin et le bouclier c'est les deux nouvelles armes de ce topus qui déchire un petit peu du poney enfin le grappin pour moi déchire après le bouclier je n'ai pas rien à faire parce que voilà quoi le grappin ce qui déchire avec c'est qu'on pourra s'accrocher au mur et justement cela joue à la spider-man j'ai envie de dire pour faire un petit peu de la référence perché il faudra utiliser ça de certains niveaux pour avancer donc bon je devrais vite reprendre la main logiquement vu que bon bah ce jeu quand je t'ai gossé les rochers et il ya le bouclier lui en fait il sert forcément à se protéger des balles qu'on nous envoie et ensuite à l'envoyer comme un boomerang il faudra que j'utilise un petit peu toutes les armes parce que vous voyez qu'en bas ils ont des étoiles donc forcément les armes ont un niveau et faudra baller les utiliser pour augmenter le niveau voilà voilà du coup avançons ah oui ce qu'on peut faire aussi avec le grappin c'est ça hop et tirer les caisses c'est aussi quelque chose d'important on aura besoin dans le jeu voilà voilà en par contre que je reprenne la main du grappin parce que là voilà quoi alors du coup allons voir si elle elle me semble même qu'on va avoir un un art works durant la cinématique avec ciel voir s'ils me souviennent du jeu zéro ça va moins 0 comme je le dis pas très bavard c'est bien je m'inquiétais pour toi nous t'avons tant chercher je suis soulagé que tu nous a retrouvés j'ai trouvé je suis arrivé ici avant de m'évanouir ou en fait c'est vrai c'est un réploi qui va retrouver zéro l'autre verre ce sera des réploi qui font partie de l'histoire principale on verra plus tard justement personne ne sait en fait que c'est celui qui l'a amené ici on s'offre nous le joueur vu qu'on l'a vu forcément tu rappelles de trapper le tube suivait de mes recherches je travaille sur le développement d'une énergie de substitution aux cristaux et d'énergie c'est une grande invention qui peut changer le monde oui les cristaux d'énergie en gros ça servira à faire monter de level les ciberelles enfin vous verrez ça en temps voulu à la petite artworks comme je me souvenais bien néo-arkadien a instauré sa politique de faire suite à la pénurie d'énergie pour protéger les humanoïdes et les réploïdes ont été persécutés qualifiés de races inférieures envoyées dans des camps de concentration pour une soi-disant retraite l'histoire nous a déjà prouvé que chaque pénurie d'énergie est compagnée de son lot de conflits jusqu'à la découverte d'une nouvelle énergie quand j'en ai parlé au commandant el pizzo il m'a ri au nez il m'a dit qu'il attendait le développement d'une énergie de substitution mais en vérité et puis je crois que détruire néo-arkadien est la seule solution pour ramener la paix je dois y arriver la ramener dans l'ordre de ce monde grâce au pouvoir de la science et pas par la force j'ai presque fini il me manque quelques informations cependant je suis prêt à gérer tes sauvegardes si tu as besoin de moi n'hésite pas sauvegarder bon oui on va sauvegarder qu'on voudra se voir défiera du venir lui parler alors est ce qu'on peut déjà gérer c'est c'est cyber elf voilà cyber elf au cas où tu aurais oublié un cyber il fait un type de programme créé pour nous aider normalement tu peux les utiliser dès le téléchargement mais quelques-uns ont besoin d'être nourri avant leur utilisation voilà où il faudra qu'ils soient nourris avec des cristaux qu'on trouvera durant le jeu alors du coup cyber elf je vais en nourrir quoi que non en fait je peux pas encore l'ignore j'ai pas encore de cristaux du coup cyber elf ouais non ça nous réexpliquer je voulais voir ce que c'était questionné c'est bon tais toi femme on voit que ciel c'est un peu une une meuf ah là là le monde il est beau le monde il est gentil elle veut réussir à ramener la paix sans utiliser la force voilà comme vous voyez on aurait on sera limité à trois cyber elf par mission du coup je donne de continue ouais ça c'est un elfe qui nous rend des des aides et les continue à forcément je te sors du précipice bon ça c'est si on tombe dans un vide il nous aide bon en fait non je vais pas le mettre maintenant parce qu'il sera pas très utile au début du jeu j'étourdis les ennemis un objet par ennemis ça à mon avis ça fait ça par exemple l'ennemi peuvent laisser tomber des des cristaux qui me permettent d'améliorer le cyber elf ou des points de vie tous changer en métal je sais pas ce que c'est ça je tourne et les ennemis ça on peut le prendre à la limite je pourrais utiliser contre un boss donc je sais pas c'est les ordis ça aussi si je suis en loose bon ça je le prends pour tester surtout mais voilà c'est tout du coup on est déjà à 20 minutes est ce que je continue parce que là j'ai pas ça pourrait genre faire la vidéo un petit peu pilote on voit que je commence le jeu parce que oui forcément c'est un megaman et c'est pas pour rien parce que les megaman ça reprendra le principe de megaman de base c'est à dire on a la sélection de niveaux et on va péter la gueule aux méchants bien il s'agit de l'opération éclair de justice nous allons profiter de l'absence de x pour lancer nos forces contre néo arcadia la victoire est au bout du chemin pour le futur de tous les réploïds pour notre futur alors qu'est ce qu'il nous dit de beau et le pizzo 1 c'est toi zéro nous avons une préparation pour d'offensive majeure contrairement aux précédents cette opération leur affligera beaucoup de dégâts son succès remontra le moral des troupes mais l'arcadia n'est pas un ennemi banal nous ne devons pas attaquer de front nous devons gagner du temps avec des opérations de guérilla pour permettre à ciel de terminer ses recherches merci du conseil nous continuerons à activer les guerriers nous avons gagné en force et nous sommes capables de le faire nous mêmes je suis désolé j'ai été trop direct évidemment ta coopération sera la bienvenue nous auras-tu donc ouais merci j'ai quelques missions pour toi j'aimerais que j'aimerais te confier ah du coup on peut choisir les missions vous voyez comme je vous le dis c'est comme un megaman on a le choix d'aider en fait on voit la tête des ennemis et c'est en gros qui on affrontera à la fin de la mission alors du coup on la comparer à un vrai megaman c'est encore basique j'ai envie de dire au niveau de savoir quel ennemi craint quoi c'est un peu la réflexion du casual je veux dire parce que genre lui par exemple tout à droite c'est un ça ce sera un réploïd électrique il me semble que c'est les réploïds lui ça sera un feu et lui de glace et lui il n'a pas d'éléments donc c'est pour ça qu'on le gars quand on le bande on gagnera pas d'éléments on gagnera une partie de la base accessible je voudrais ça après mais je sais que lui il craint la foudre non attendez non je dis de la g de la merde lui craint personne spécialement en fait il est ultra simple à buter lui il craint la foudre lui il craint le feu et lui il craint la glace personnellement je sais que quand j'étais gosse en premier je faisais toujours celui là parce que son terrain il déchire la classe et parce que le combat était ultra classe aussi et parce qu'il n'était pas trop dur à battre vu que son paterne est ultra simple à éviter je sais que je pourrais me faire lui aussi mais par contre ces deux là j'ai toujours attendu d'avoir justement un pouvoir avant de les battre donc je me fais tout le temps celui au minimum en premier donc bon on verra mais on va pas y aller maintenant mission d'abord on va vite un peu la base parce que vous allez voir justement on n'a pas encore accès à tout par exemple ici à gauche on pourra pas y aller en fait à merde on peut y aller attendez attendez c'est pas logique ça si vous voulez retrouver dans une zone d'intermédiaire les trans serveurs ouais ça je sais vous parler aux meufs tais toi attendez le problème normalement on pouvait pas aller ici sur game boy enfin pas maintenant ou là c'est pas logique ça sur game boy il fallait d'abord faire la mission attendez attendez je me prends un impôt parce que là il ya un truc pas logique du tout ou alors est-ce que c'est parce que c'est une version fan traduit qu'ils ont débloqué ça ou je sais pas parce que c'est aussi probable maintenant donc écoutez on va de ce serait quoi on va faire cette vidéo visite un peu pas aller plus en bas je peux pas aller plus en bas normalement et ben pas grave on va un peu visiter de cette vidéo on va parler aux gens et tout parce que justement il semble qu'il y avait des mecs qui nous filait des six rebels des ou là des six rebels non non ça fait pas des cyber elf quand on leur parlait donc on va y aller la la vue que c'est les chambres en gros ils dorment il ya personne ici un me semble qu'en fait toutes les chambres sont vides sauf une il ya une petite fille on va vérifier ça par précaution en abusant de l'accélération évidemment pas ouais non en fait elles sont toutes vides ouais l'accélération ça rentre qu'est la chemistry donc un talent à un talent complètement at lip at opto allah te départ on a alors a 0 tu vas bien mais oui je veux bien merci alors allons dans le vol personne ici tu attendais c'est louche pourquoi il ya personne normalement les l'dy schon C'est bizarre Bon bah parlons mon vieux là Tiens nouveau bienvenu de notre base mon garçon Mon nom est Andrew Si tu as le temps passe me voir J'ai une histoire intéressante pour toi Je me demande si il ne faut pas un cyber-elfe Quel est ton nom jeune homme ? C'est Roo Je fais le même nom que ce réploid légendaire Normal je suis la réploid légendaire Ne discrédite pas ce grand nom chargé d'histoire C'est tout ? Ok Si tu veux Là rentrons dans la room Rien Voilà J'ai besoin de l'accélération Mais c'est pour que ça va être plus vite Parce que si on passe 3 plomb à visiter ce sera pas le top Alors allons dans les chambres En fait j'ai l'impression qu'il n'y a personne Mais c'est louche normalement J'ai souvenir qu'il y avait des gens dans les chambres Enfin pas dans toutes certes Mais dans quelques-unes quand même Peut-être qu'ils arrivent plus tard Dès qu'on aura fait la première mission Mais déjà c'est pas normal que j'ai accès à tout ça Normalement il faut faire la première mission 0 je voulais vraiment te voir Je t'avais demandé de rester avec nous Tu m'as menti Mais tu es revenu Je te pardonne Ok bon Un protagoniste du 1 Ok Bon rien ici Si non plus Normalement plus tard Même quand il y aura un mec ici Ou alors c'est tout en bas Mais il y aura un truc comme ça Près du Enfin près du Bah non je peux pas monter en haut Ouais J'ai l'impression qu'en fait Le jeu nous bloque Donc on a pas fait la première mission Mais c'est pas logique Parce que normalement C'est à ce mec là qu'on est bloqué Et qu'on peut pas passer Alors que là on peut Donc je sais pas C'est peut-être les mecs Qu'on traduit le jeu justement Qu'on débloquait l'accès Je sais pas pourquoi C'est pas logique Qu'on y accès On s'en fout Bah c'est la seule chose Qu'on peut faire actuellement C'est d'aller en mission Du coup on va y aller Parler à qui est le pizzo Quand on parle à l'opérateur C'est pour revenir Dans une ancienne mission Qu'on a déjà fait Mais pour le moment ça sert à rien Enfin quoi que si on peut tourner La mission du tout début du jeu Du coup débutons de mission Alors du coup Qu'est-ce qu'on fait comme mission Oui oui tais-toi Hum Allez ça avec quoi On va les faire dans l'ordre Histoire de bien débuter Quoi que je sais pas Parce que quand j'étais gosse Je sais pas si j'ai vraiment Vraiment faire le truc Comme dans l'ordre J'étais gosse Je pourrais commencer par celui-là Bon là allez on va faire ça Et vous voyez que justement On voit la zone Ah quoi que non attendez J'ai pas fait celui-là On promets J'irai le faire plus tard Vous verrez plus tard Quand on le fera Pourquoi je veux le faire plus tard Justement sinon Vous voyez qu'il y a la zone Là en l'occurrence C'est un train Parce que oui On sera sur un train Elles allez voir ce terrain Il déchire trop Le boss ce sera La panthère Flo Klaus Et la mission Ce sera de voler des objets Parce qu'à chaque fois Dans les jeux Enfin dans les jeux Dans les missions On aura la mission On a les buter le grand méchant Et on aura une soumission En l'occurrence par exemple Là ce sera de sauver des soldats Là ce sera de détruire des trucs Là aussi Et là ce sera de voler des objets Donc allons-y Dans cette mission Il faut t'emparer du ravitaillement Nous déplaçons actuellement Une grande quantité de soldats Et nos réserves sont un peu justes Alors nous allons penser Que nous nous emparons du convoi De ravitaillement L'ennemi Tu pourrais nous aider Ok les missions commencent Attention Transfer A chaque fois A chaque fois On dit ça C'est ma marque et gauche Des gosses C'était le Transfer Vous allez voir ça Transfer Oh putain ça me trippait Ça quand j'étais gosse Courage Le courage et la force Qui te permet De réaliser tes rêves Alors opération C'est confirmé Ça te transporte bien La réserve Ok Fais le nécessaire Pour t'en emparer Alors déjà A gauche Normalement il y a un cyber-elève De planquer Essayer de le récupérer Sans mourir Voilà On ne peut pas mourir en fait Emic te rejoint Emic d'ailleurs On va voir ce qu'il fait Ah oui vous voyez Mais cyber-elève Ils sont les siens Je peux le styliser On les sélectionnant Mais je ne vais pas le faire maintenant Ce sera du gaspillage Je te soigne à fond Bon moi ça c'est cool Et on est prêt Du coup on va avancer Dans le train tranquillement Ça se prend Oh là oui oui Il faut faire gaffe Parce que les ennemis ici Ils descendent du ciel Donc il ne faut pas y aller trop vite Parce que moi je suis du genre à rocher Oh putain il faut faire gaffe ici Parce que le train Vous voyez justement Les trucs qui sont passés Là c'est des trucs Qui nous préviennent En gros que Oh là Hop Qu'il y a des Des merdes Comment ça fait Des espèces de panneaux Qui vont passer Donc si on reste trop Sur le dessus du train On peut se les prendre dans la gueule Mais on peut les éviter En sautant au dessus Donc je fais de faire Juste un petit peu attention Donc sinon Pour vous parler un peu Des armures Parce que j'ai dit Que vous j'en parlerai plus En mission Il faut savoir que de base On a justement l'armure normale Et pour en bloquer d'autres En fait c'est tout simple J'ai vu de faire des actions Précises dans les missions Par exemple Je sais qu'on en gagne une En butant par exemple Quinze ennemis Ou un truc dans le genre Dans une mission Quand on les bute en sautant Où il y avait un délire comme ça Je sais qu'il y en avait une C'est en les tuant Avec le grappin Ou un truc comme ça Ben voilà Faire des choses pressées Durant les missions Et tu pourras gagner Des nouvelles armures Et ça c'est un principe Que je trouvais kiffant quoi Je sais que quand j'étais gosse J'avais réussi à trouver Un site internet Qui nous disait justement Qu'est-ce qu'il fallait faire Pour débloquer de quoi Mais là je m'en souviens plus trop Et j'ai pas trop envie D'aller voir Donc on va faire sans Ben je connais pas des petits Des petits casuoles Mais on va pas voir sur internet Et je sais qu'aussi Pour gagner des cibrelles Il faut aussi faire des actions Précises dans des niveaux Par exemple Tuer un groupe d'ennemis Ou des choses comme ça Enfin bon Je les connais pas par cœur C'est ça le problème Ou tuer tel ennemi Avec telle arme Il me semblait Oula 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 Hop Je vais faire attention Parce que les trucs Qui nous tombent dessus Comme des fourbes ici J'ai envie de dire Hop Et moi je fais pas attention du tout Là c'est pas cool Par contre attendez Je vais buter les ennemis Voilà Je sais pas exactement Combien faut buter en l'air Pour gagner un nouveau costume Mais bon On verra bien Là faut sauter Yeah Je me souviens bien du système Et tout C'est cool Ouais je vais pas Je vois que j'ai pas trop perdu la main Quand même Je suis content Oh là voilà Donc bon c'est cool Hop là Donc c'est vraiment comme ça C'est un petit Wokfou détente Si Wokfou vous plaît pas Bah pas grave Écoutez C'est vraiment Je fais ça pour me détendre Parce que là je suis un peu crevé Donc Je l'avancerai de temps en temps Je sais pas quand j'en verrai La première vidéo Quand j'aurai pu rien à envoyer Je suppose Que j'aurai un peu la flemme de filmer Donc même Ça se trouve Wokfou je vais le garder J'aurai un an sur mon ordi Sans l'envoyer Bon j'espère pas quand même Ce sera un peu dégueulasse Attendez par contre Il me gêne un petit peu Voilà Du calme Là je suis pas mort En touchant le sol Mais normalement je meurs Mais si je suis pas mort C'est parce que j'avais ma phase D'invisibilité Qui m'était donnée par l'ennemi Quand je Quand je me fais toucher Parce qu'à chaque fois On a une petite phase dans la civilité Comme forcément dans tous les Megaman Et là forcément C'est parce que j'ai touché le sol Avec la phase d'invisibilité Alors là il me semble Qu'on va devoir faire notre mission Qui est de protéger le convoi Voilà le but ça va être Buter des ennemis Sans qu'ils prennent le convoi Au moins ma petite technique C'était de mettre ici Hop Et de buter les ennemis Ils sont pas très résistants Donc c'est vachement simple Hop Hop Voilà je file bien se placer Et puis ça passe tout seul C'est ultra simple Et si on récupère Enfin si on les bute pas C'est vite Il récupère les caisses Mais vu que je gère du cul Je pense qu'ils vont même pas réussir On récupère une Faut pas déconner A moins que je me foire Comme une merde sur la fin De toute façon En soit les missions Dans le jeu Vous verrez qu'elles sont pas Vraiment compliquées Les missions annexes C'est ultra simple Euh Ouais bah voilà La mission par exemple Là je l'ai réussi Hop Perfect Non et c'était ça Le convoi à protéger Là c'est bon J'ai réussi ma mission Je suis content Du coup je devrais avoir Hop là Une bonne note sur ce chapitre Allez meure Voilà j'ai envie de le tuer Il y a aussi un truc comme ça Il me semble c'est tuer des ennemis En se lâchant pour gagner une armure Et aussi pour vous parler D'autres trucs C'est les ex-skills Ça pour les avoir Il me semble qu'il faut Genre finir une mission En ayant un A Et genre Dès que tu finis une mission En ayant un A Tu obtiens un pouvoir du boss Par exemple ici Ce sera de De balancer des tirs spéciaux Avec le Attendez par contre Je vais essayer de récupérer Voilà Le cyber-elfe Ici c'est de Faire des tirs spéciaux Électriques avec le gun Je n'ai pas équipé sur moi Donc je ne peux pas vous montrer Mais bon Je ne suis pas sûr De réussir à avoir les A A savoir qu'il y a des cyber-elfes Qui nous permettent d'avoir forcé Non attendez Je ne sais plus C'était un A ou un S Enfin bref A savoir qu'il y a des cyber-elfes Qui nous permettent justement D'avoir la meilleure note Dans une mission Et on peut réussir A avoir la meilleure note Grâce à ça Et toi Ne sais-tu pas que c'est le territoire De maître Arpia ? Oh un soldat de résistance Tu n'iras pas loin Voilà Donc ça c'est le premier boss Enfin le premier boss pour moi Alors ma petite technique Quand je dégoisse C'était tout le temps Me foutre entre Parce que là c'est un combat Qui est ultra classe Je veux dire T'es entre les deux trains Il n'y a pas à s'en faire On ne peut pas mourir Les trains ne peuvent pas nous écraser C'est ça que je veux dire Et le délire C'est de buter l'ennemi Ce qui est logique J'ai envie de dire Et moi ma technique C'était de me foutre ici Voilà Le taper comme ça Et c'est tout Je faisais que ça Durant tout le long Donc certes C'est déloyal Mais je vous emmerde Hop là Bon même dans tous les cas Ces attaques En soi pas dur à éviter Mais c'est vraiment Cette technique de se foutre là On est invincible Quand on le fait On peut peut-être tomber Si jamais il a de la chance De nous toucher Et qu'on ne se rattrape pas au mur Même Il faut vraiment le vouloir Il ne faut pas faire gaffe du tout Aïe Enfin il faut que je fasse gaffe Parce que sinon Je resterai de mourir D'ailleurs justement On va utiliser nos cyber-elfes Par contre attendez Je préfère ne pas les styliser Entre les deux trains Parce qu'il me semble Parfois les cyber-elfes Arrêter le temps Et du coup Si ça fait ça Ça reste de nous faire tomber en bas Donc je prends pas de risque Métallise les ennemis Ça qu'est-ce que c'est Tiens je veux voir Ah merde par contre S'il n'est pas de l'écran Ça va pas le faire Ouais J'ai pas l'impression Que ça avait fait grand chose Par contre attendez Là je vais mourir Si je fais pas gaffe Le z-saber s'améliorer Bon ça ça force d'utiliser Logique Bon là je fais ultra gaffe Parce que j'ai plus beaucoup de vie Mais j'ai pas envie de mourir Ah ouais il me semble Que quand je le baffe Faut surtout pas Que je reste entre les deux trucs Sinon je vais mourir Ah c'est un délire Ça aussi il me semble Moi je m'étais fait avoir Quand j'étais gosse En même temps c'est logique J'ai envie de dire Oui si cette technique Est très double à y aller Mais bon j'en suis désolé Moi je joue comme je jouais Quand j'étais gosse Moi je veux dire C'est un petit okfou souvenir Pour moi donc je me prends pas la tête Hop Oh là oh là Du calme Oh là là Oh 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 Là je vais mourir Si je me prends ne serait-ce un coup Du coup attendez Faut que je me place Hop Qu'est-ce qu'il y a de 3 filets Immobilise certains ennemis Les amis les deux objets A mon avis Immobilise certains ennemis Ça l'immobilisera pas lui Mais on peut tester quand même Je le teste au cas où Mais je pense pas que ça marchera Du coup je vais le faire en version En faisant ultra gaffe Je vais rester dans mon coin Et juste attaquer à la fin Pour le fainir Alors encore deux coups Et ça devrait le faire Oh là oh là Oh non Putain le con Voilà Ça c'était exactement Ce que je voulais pas qu'il m'arrive C'était le tuer en restant au milieu Je pensais que j'aurais encore deux coups A lui donner Mais non Un coup et ça passait Bon C'est pas grave Oui dans ce jeu J'aurais pas beaucoup de morts Mais les morts que j'aurais logiquement A devraient être épiques Vu que ce sera des morts Des gros bons Des bons gros fails de merde Comme celui que je viens d'avoir Bon ça m'apprendra en même temps A utiliser ma technique de merde En étant entre les deux rails Je triche Mais bon Voilà C'était ma petite punition Pour avoir triché On va essayer de le buter à la loyale Enfin la loyale Je dis ça et je risque là Entre les deux rails Je vais essayer de le faire à la loyale Mais par contre si je vois Que je commence à crever J'irai entre les deux rails Je vais pas Bon il suffit juste de faire attention A son bâtard Vous voyez qu'il se répète vachement Donc bon c'est pas En soit dans le jeu En finale il est pas spécialement dur Mais sérieusement Entre tous les Megaman 0 Je trouve que c'est le plus dur celui Enfin tout ce que j'ai fait du moins Parce que je sais que le 1 par exemple J'avais été assez loin Mais je l'ai pas fini Et le 4 je l'ai commencé Mais je l'ai jamais fini Alors pourtant le 4 il avait Un putain de système de ouf On pouvait voler les armes aux ennemis J'avais trouvé ça bien kiffant Mais bon Hop là hop là On va se concentrer On voyait que là En même temps l'ennemi Je suis en train de le violer Un petit peu Oh là oh là oh là oh là On fait gaffe quand même A savoir que quand on meurt On ne récupère pas les cyber-elfes En pleine mission Je veux dire Si tu les stylises une fois Et adieu On ne pourra plus jamais La récupérer Et d'ailleurs Hop là voilà Ouf J'ai eu du bol sur la fin A savoir aussi pour les cyber-elfes Que si on réussit à récupérer Tous les cyber-elfes du jeu Et qu'on les stylise toutes On débloque la meilleure armure du jeu Mais personnellement Je ne l'ai jamais eu J'ai honte Je n'étais pas assez fort Et voilà il crève Encore une mission de réussite Enfin Encore C'est vraiment notre première Donc bon c'est pas vraiment encore Dure coup Je devrais avoir une note Comme B ou C Je pense Ouais D Bon ça c'est parce que je suis mort Obtenu l'a pu se foudre Un nouvel format qui est La forme grise Voilà La forme grise Je l'ai débloqué Parce que j'ai dû Enfin Je pense que c'est parce que J'ai tué des ennemis En sautant en l'air A chaque fois Transfer Ah putain Ça me marquera toujours Ce transfert Voilà Excellent Nous avons maintenant Assez de ressources Pour lancer Notre assaut Les préparatifs sont terminés Nous allons mettre Ouvrir le feu Merci pour ton Constant soutien à 0 Tu as énormément De la résistance De rien De rien Et logiquement Voilà Maintenant j'ai une nouvelle forme Et on voit que Elle a plus de vitesse Que mon ancienne forme Parce que maintenant Troisième stage Plus haut C'est qu'on va la tester Apparemment ça me permet De se lâcher plus haut C'est ça On va tester Hop Là j'arrive à sauter A peu près Jusqu'au dessus du CMD Du coup si je remets L'autre Ah non Ça saute au même endroit J'ai l'impression Qu'il se lâche moins vite En fait Mais c'est vraiment minime On sent que c'est vraiment Ouais Il se lâche un peu moins vite C'est ça Et du coup maintenant J'ai débloqué Mon premier élément Celui de foudre Vu que j'ai tué Un élément de foudre J'ai débloqué J'ai débloqué Un élément de foudre C'est cool Donc maintenant C'est à dire Que si je charge mon arme Là il faut laisser Le temps de charger Attendez Attendez C'est pas logique Ça charge ultra longtemps Pourtant j'ai équipé L'élément Je comprends pas Je crois que ouais C'est parce que mon arme Est pas encore assez améliorée Vous voyez en bas J'ai trois étoiles Je crois que je peux Réutiliser les éléments Que quand je règle Les étoiles au max Enfin bref Du coup écoutez C'est quoi je pense Qu'on va s'arrêter là On a bien avancé Pour une première vidéo On va aller demander A la ciel de sauvegarder Parce que moi Je suis pas un pd Je fais pas de sauvegardes Automatique Comment vas-tu dis moi Que veux-tu faire Par contre D'abord on va mettre Des cyber-elfes Et maintenant Je peux nourrir Mes cyber-elfes Par exemple Celle-là Je peux la nourrir Je te donne de continuer On va la nourrir Par contre j'ai 64 questions Donc je sais pas Si je le nourris maintenant On cherche plus vite On sent pas ça Ouais Bah c'est avec quoi Je vais la nourrir Et dès qu'on les nourrit assez Après ils évoluent les elfes Donc c'est cool Et ça nous permet De débloquer De nouveaux cyber-elfes Mais bon Ça on le verra plus tard Alors Sauvegardons ici Voilà Donc écoutez les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère aussi Que ce wok-fou vous plaira Voilà C'est aussi problème Qu'ils vous laissent pas Mais bon c'est pas grave Comme je vous l'ai dit C'est un petit wok-fou Que je fais en loose Donc bon Moi je vous dis salut à tous Et à la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada